Salut chers yogis, chers yoginis, salut chères flammes de mon cœur, bienvenue à toi sur la chaîne Yoga Fire, bienvenue à nouveau si tu es déjà un habitué. Aujourd'hui je réponds encore à une demande qui m'a été faite d'une séance pour libérer les émotions, donc le trouple. On va venir s'occuper de ça avec des mouvements doux, avec de beaux souffles et en s'occupant également des psoas, vous savez ces muscles de l'âme. J'ai déjà une vidéo à ce sujet que je vous mets au-dessus de ma tête, on va venir approfondir tout ça avec de nouvelles postures, j'espère que ça va vous plaire, à tout de suite sur le tapis. Bienvenue sur le tapis, je t'invite à t'asseoir, pas en tailleur comme on peut le faire d'habitude, mais dans cette posture qui s'appelle Bharat Vajasan. On va envoyer les deux pieds vers la gauche, les deux genoux vers l'avant et poser le pied droit tout contre la cuisse gauche. À ce moment-là, si ta fesse gauche décolle beaucoup du sol, tu peux la caler avec un coussin ou avec une couverture, d'accord ? Donc encre bien les deux fesses autant que possible, grandis ton dos et laisse tes mains se poser, paume vers le ciel, sur tes jambes. Observe déjà la cuisse gauche, particulièrement le haut de la cuisse gauche, est-ce que tu y ressens ? On vient cibler déjà un petit peu le psoas ici. Ferme tes yeux, fais une grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. Encore deux fois. Dernière. Ok, super ! Prends avec toi là tout de suite ce dont tu veux te débarrasser et on va essayer de faire ça, on va essayer de te libérer un petit peu. Avec un mouvement tout simple pour commencer. Nous allons inspirer, monter les deux bras vers le ciel lentement comme tu veux. Et expire, torsion vers la droite, main gauche sur la jambe droite, main droite derrière toi, regarde vers l'arrière. On continue, inspire, on repasse par le centre, les bras montent. Expire, torsion à droite. Et on s'extirpe de notre torpeur. Inspire, on monte, bras vers le ciel. Expire, torsion à droite et on laisse partir les colères, les peurs. Inspire, on revient au centre, bras vers le ciel. Expire, expulse. Une dernière fois, inspire, on revient au centre. Torsion. Reste dans la torsion pour un souffle. Inspire, grandis-toi. Expire, va un tout petit peu plus loin. Observe la colonne, force-up. Inspire, revient doucement au centre. Tout s'équilibre à nouveau. Expire, portez, faire doucement la posture. Les mains derrière nous, les deux pieds à plat. Si tu le souhaites, tu peux faire les essuie-glaces avec les genoux qui tombent à droite, à gauche. Et tu profiteras d'un moment où les deux genoux tombent à gauche pour prendre Barat Bajasam de l'autre côté. Quand tu veux, deux genoux à gauche, deux pieds vers l'arrière. Pied gauche tout contre la cuisse droite. Reprends le temps de poser le dos des mains sur tes jambes. Ancris les deux fesses au mieux, avec ou sans support. Détendre le visage. Bien faire venir à ton esprit ce dont tu veux te débarrasser comme émotion, ce qui est en trop, ce qui ne te sert pas. Et trois fois, inspire par le nez, expire par la bouche. C'est parti. Expire, libère. Encore deux. Et c'est parti pour notre mouvement. Profites-en pour lâcher vraiment toutes les émotions. inspire les bras. Expire, tors sur la gauche. Inspire en haut, au centre. Expire, tors sur la gauche. Trois encore à ton rythme. Je te laisse trouver. Et au bout de la troisième expire, viens-t'immobiliser dans la torsion. Inspire, pousse vers le ciel. Grandis-toi. Expire pour essorer la serviette, le torsion et faire partir le surplus. Inspire, bras vers le ciel. Une dernière fois. Expire au centre, les paumes vers le ciel. Voilà. Super. Détends ton visage, tes épaules, tes doigts. Observe comment tu te sens maintenant. Comparé il y a quelques secondes. Comparé au moment où tu as posé les pieds sur le tapis. Parfait. Tu vas défaire la posture en posant les mains derrière toi, en posant les deux pieds bien à plat. Et si tu le souhaites, tu peux refaire les essuie-glaces, revenir chercher un petit peu les hanches, le haut des cuisses. Masser aussi un peu les fesses. Et une fois que tu seras satisfait, satisfaite, on viendra en posture de la table. Prends ton temps pour venir à quatre pattes. Chaque petit mouvement est dosé, maîtrisé. Regarde au-delà de tes mains vers le sol. Pousse soit le dessus des pieds, soit les orteils dans le tapis. Parfait. Nous allons inspirer là. Et expirer pour envoyer le pied gauche entre les mains. Prends ton temps, on va chercher la fente basse. Tu peux avancer ton pied en plusieurs fois. Genou gauche au-dessus de la cheville, genou droit reste au sol. Trouve ton ancrage. Une fois que c'est fait, inspirons, ancrons les pieds et les jambes. Inspirons donc les bras montent vers le ciel, vers le croissant. Expire, détends les épaules. Observe ce que tu ressens dans les hanches. Si tu veux un peu plus de sensations, ne fonds pas vers le sol directement avec tes hanches. Garde un peu d'intégrité dans le bas-ventre. Par contre, tu peux toujours reculer un petit peu le pied droit. Cherche le bel écart pour toi, le bon écart pour toi. Inspirons dans cette posture. Décambrons le dos. Expire pour une torsion à nouveau. Les bras s'ouvrent à droite, à gauche. Bras gauche vers l'arrière. Regarde vers ton pouce gauche peut-être. Ou droit devant, si ça t'aide à t'ancrer, à te stabiliser. Inspire-là. Garde ta belle intégrité dans le ventre. Expire-là. Expulse. Inspirons pour revenir au centre, les deux bras vers le ciel. Et expirons pour poser les deux mains à l'intérieur du pied gauche. Ça peut être sur le bout des doigts, sur les points, sur un support. Tout ce qui te va, me va. Et puis, tu vas chercher à regarder par-delà ton épaule gauche, loin derrière. Inspirer peut-être pour décoller le pied droit, si c'est OK pour toi. Tu peux en rester là. Sur et l'inspire, tu peux aussi décoller le bras gauche, faire un grand cercle avec la main vers le ciel, puis l'arrière. Et venir, si c'est OK, attraper ton pied droit. OK, trouve ce qui est juste pour toi, ne force rien, d'accord ? Si c'est trop, repose ton pied, repose ta main. Tu as toujours le droit de changer d'avis. Où que tu sois, on fait trois longs souffles, en se concentrant sur la libération des émotions. Dernière inspiration, superbe ! Expire pour reposer en délicatesse les orteils du pied droit, si nécessaire. Les deux mains reviennent encadrer le pied gauche, et les deux genoux reviennent sous les hanches. Posture de la table, dans laquelle tu peux rester neutre. Tu peux aussi choisir la posture de l'enfant, ou bien, comme ce que je te propose ici, tu peux te faire des cercles de hanches. En envoyant les fesses à droite, puis le bassin vers le sol, puis les fesses à gauche, et en table à nouveau. Fais quelques cercles dans un sens, si c'est OK pour toi. Et quelques cercles dans l'autre. Garde bien en tête, pardon, l'intention de départ. Et puis reviens en table. Quand tu es prêt, quand tu es prête. Les deux mains bien sous les hanches. Sublime. Nous allons inspirer en table. Et expirer pour envoyer le pied droit maintenant entre les mains. Et prendre notre temps pour trouver notre chante basse, ni trop lâche, ni trop tendue. Quelque chose entre les deux. Stabilise bien. Recule le genou gauche si tu veux plus de sensations. Et quand c'est fait, inspire, les mains décollent, montent vers le ciel. Expire pour détendre les épaules. Essayez de trouver de la stabilité ici. Ton drishti, ton point de focalisation, ton regard est au loin, vers l'horizon. Serre un petit peu les deux jambes vers le milieu. Détends le visage. Sublime. Nous allons inspirer. Monter un peu plus les bras vers le ciel. Le coccyx tombe vers le sol. Expire dans la torsion à droite. Les deux bras s'ouvrent. Parallèle avec le sol. Le regard peut être vers le pouce droit ou vers l'avant. Pouce gauche. Attention aux genoux droits. Essayez de le maintenir au-dessus de la cheville. Respire. Grand souffle. Bravo. Inspire-moi pour repasser par le centre. Bras vers le ciel. Expire. Deux mains à l'intérieur du pied droit. Comme tout à l'heure. Au choix. Déjà là, sens bien toutes les sensations qui viennent dans les hanches. Inspire pour regarder au-delà de l'épaule droite. Observe ton talon droit. Tu peux en rester là. Si tu le souhaites. Inspire. Prochaine. Viens décoller les orteils du pied gauche. Rapprocher le talon de la fesse. Reste là si c'est OK. Si tu le souhaites. Prochaine. Inspire. La main droite décolle. Elle dessine un grand arc de cercle. Et on va chercher le pied gauche. Quelle que soit ta version. Ancre-toi. Ouvre ton cœur. Observe les sensations dans les hanches. Il ne faut pas que ce soit trop intense. Et on reste trois souffles là. Quelle que soit la version. Bravo. Inspire dernière. Expire pour reposer si nécessaire les orteils du pied gauche au sol. Encadrez-le pied droit avec les deux mains. Repose bien donc ses mains au sol. Inspire pour revenir en table. Expire. Peut-être tout de suite en posture de l'enfant. Ou avant si tu sens que tu en as besoin. Faire tes petits cercles de hanches. Peut-être trois dans un sens. Trois dans l'autre. Et puis on se rejoindra en posture de l'enfant. OK ? Installe-toi bien. Laisse les jambes se resserrer un peu. Pour neutraliser les ouvertures qu'on vient de faire. Dans les postures de repos, autorise-toi à tout détendre. Plus rien n'a de travail à effectuer. Quand tu seras prêt, quand tu seras prêt, premier chien qui a tombé de la pratique, tu peux revenir à quatre pattes d'abord, bien sûr. Encre les orteils, décolle les genoux, monte les fesses et cherche à former une jolie pyramide, un joli V inversé avec ton corps. N'hésite pas à plier les genoux si c'est plus agréable. N'hésite pas à bouger, plier un genou ou plier l'autre. Détendre le cou. Tout ce qui peut te faire du bien est le bienvenu. Sublime. Nous allons ancrer un peu plus le pied droit dans le sol. À l'inspire, montons le pied gauche vers le ciel en chien à trois pattes. Ferme un petit peu les deux jambes vers le centre. Les orteils gauches font face au sol. Le coccyx monte, 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 monte vers le ciel de sorte que les mains s'allaisent légèrement. Inspire dans ce chien à trois pattes. Expire pour plier le genou gauche. Puis attention, on va inspirer. Dessinez un grand cercle avec le genou vers l'avant. Et la cheville gauche va venir croiser, si elle le peut, la cuisse droite. Si ça ne fonctionne pas, tu peux faire ça sur ton tibia. Fait de ton mieux. Si c'est vraiment trop intense, pose ton genou droit. Un moment. Allez, on fait une espèce de pigeon avec les jambes ici. Le genou gauche pousse vers l'arrière. Et le pied droit est bien ancré. Le pied gauche bien fléchi. Respire. Pousse le coccyx vers le ciel. Encre l'index, le pouce. Détends les épaules. Dernier inspire, bravo. Expire pour envoyer le pied gauche en une ou mille fois entre les mains. Cette fois-ci, tu as le choix de poser le genou droit ou pas. Fente basse ou fente du coureur. Nickel. Encre tout. Chaque orteil s'appuie. Et nous allons passer de cette posture de la fente basse ou coureur à la pyramide. Dans un flot dont tu jugeras la vitesse et l'amplitude. C'est parti. On va inspirer pour essayer de tout le monde décoller le genou droit. Tendre la jambe gauche. On peut être sur le talon. Gauche devant. Et expirer pour reposer le pied gauche. Le genou au-dessus de la cheville et le genou droit peut-être au sol. Peut-être. On en fait cinq encore comme ça. Inspire en temps. Expire en pli. Contrôle. Inspire en temps. Expire en pli. Garde ton intégrité dans le ventre. Inspire en temps. Expire en pli. Inspire en temps. Expire. Contrôle. C'est toi qui gères. Dernière fois. Tout le monde, posons ce genou droit. Posons le bout des doigts sur le sol. Et envoyons le pied gauche sur la droite du tapis. Puis le côté gauche de la jambe gauche au sol. Pour le pigeon, on vient basculer un peu le bassin vers l'avant. Tendre la jambe droite derrière. Si tu te sens affaissé sur ta fesse gauche, place une brique sous elle. Le talon peut être proche du pubis ou plus loin, vers l'avant du tapis. Garde bien ton appui sur les mains ou les poings. Inspire ici. Sur l'expire, on viendra comme faire une vague en descendant vers le sol. Attention à tes hanches. On ne touche pas le sol, on remonte tout de suite en inspirant. On en fait cinq comme ça. Expire, on descend. Inspire, on monte. Expire, relâche. Inspire. Encore trois à ton rythme. Lâche tout quand tu descends. Su-li-me. Avec ta dernière, inspire pour remonter. Expire pour appuyer bien les mains au sol. Et on va faire notre chemin vers le chien tête en bas. Si on peut, dans le même mouvement. Fais de tomber. Bouge un peu. Hanche à droite, hanche à gauche. Plie un genou, plie l'autre. Fais de tomber. Maintenant, c'est le pied gauche qui va se planter dans le sol. Inspire pour monter le pied droit en chien à trois pattes. Comme tout à l'heure, n'ouvre pas sur le côté. Les deux épaules, les deux hanches sont alignées. Tout regarde le sol. Inspire là. Cherche à pousser le coccyx vers le haut. Sublime. Inspire. Expire pour plier le genou droit. Talon vers la fesse. Puis, le genou droit va se décaler vers l'arrière. La droite, on dessine un grand cercle. Observe la hanche, le psoas. Et bien, peut-être croiser la cheville droite par-dessus la cuisse gauche ou le tibia. Et si c'est trop intense, ce n'est pas grave, pose tout au sol. Inspire là. Pousse le pied droit. Fléchis sur le côté. Expire, détends les épaules. Trois longs souffles au moins. Fais de ton mieux. Inspire pour regarder loin d'avant. Tu peux déplier la jambe droite si tu veux. Expire, pied droit vers l'avant. Enfante, comme tout à l'heure, basse ou coureur. Encre tout. Trouve tes appuis. Réajuste-toi si nécessaire. Et on est parti pour nos pyramides. Fente. Inspire vers la pyramide. Le pied droit peut être bien fléchi. Observe. Et c'est là qu'il compte de contrôler. Expire pour revenir en fente, coureur ou basse. On en fait cinq à son rythme. Fais-toi du bien surtout. Suis ton souffle. Respire. Au bout de la dernière, repose doucement le genou gauche au sol. Le pied droit file à la gauche du tapis. Installe-toi dans ton pigeon. Jambe gauche tendue. La fesse droite sur une brique ou sur le sol. Si ça ne fonctionne pas, tu peux reprendre Barat Vajasan qu'on a fait au début. D'accord ? Allez. Inspire le dos droit, regarde au loin. Pousse un peu le bassin vers le sol. Trouve la juste dose. En contrôle. C'est toi qui maîtrise ton corps. C'est toi qui maîtrise ton souffle. Et si tu maîtrises ces deux choses, tu maîtrises aussi ton mental et tes émotions. Inspire en pigeon. Et cinq fois la vague. Sur l'expire, on descend, on s'allonge, comme si on voulait l'embrasser le sol. Et sur l'inspire en vague, on remonte. C'est parti. Au bout de ta dernière fois, on remonte doucement. À l'expire, remets tes deux mains à plat. Plante les orteils gauches dans le sol. Tu peux revenir en chien tête en bas si tu veux tout étirer équitablement. Mais nous allons nous rejoindre quand ce sera le moment. Deux genoux au sol. En contrôle. Puis sur le dos. Prends le temps de t'installer sur le dos. De bien coller tout ton dos à plat. Et nous allons venir coller les deux plantes de pied. L'une contre l'autre. Les bras où tu préfères, le long du corps, à paume à plat ou en croix. Comme ça t'arrange. Supta Badha Konasan. Nous allons mixer cette posture avec la posture du demi-pont. Toujours avec comme point de mire. Le chakra sacré et les émotions. Les hanches et les psoas. Et le contrôle. De tout ça. On va faire comme pour les autres mouvements et les autres souffles. Cinq aller-retour. Appuie-toi sur les mains, sur les tranches des pieds, sur les épaules. Et inspire pour décoller autant que tu peux les fesses. Les montées vers le ciel. Expire pour redescendre en déposant le dos comme en demi-pont, vertèbre après vertèbre. Encore. Inspire. Les fesses montent. On cherche une variante du demi-pont. Détends le cou. Expire. On redescend avec lenteur en arrondissant le dos. Encore trois. À ton rythme. À chaque fois que tu poses, détends tout. Dernière pour moi. Alors prenons notre temps. Et quand tu auras tout posé, sacrum, coccyx, tu pourras remettre les deux pieds bien à plat sur le sol. Et refaire les essuie-glaces si tu veux. Genou à droite. Genou à gauche. Je n'ai pas trouvé mieux pour relâcher et détendre. À part peut-être cette petite subtilité, si tu le souhaites, pour finir. Une fois que les deux genoux tombent, tous les deux à droite, laisse les faire pour ajouter une torsion dans la colonne. Et tu peux même placer la cheville droite par-dessus ta cuisse gauche et pousser légèrement avec le pied droit sur la cuisse gauche pour sentir. Encore une fois, l'étirement dans la hanche et le psoas. Détends bien les épaules. Reste là un petit peu si tu le souhaites. Ça, c'est un petit plus que tu peux ajouter à chaque fois qu'un prof ou une prof te propose une torsion. Je ne pense pas que ça les choque. Si ça te fait du bien, n'hésite pas. Pour quitter, toujours lentement, on expire, on revient mettre le dos, le creux des reins, le sacrum, les deux pieds à plat. On peut refaire nos essuie-glaces. Et quand on sent que c'est le bon moment, les deux jambes peuvent tomber à gauche et on fait l'inverse. C'est le pied gauche qui va par-dessus la cuisse droite. Et on laisse poser. On laisse mariner ici. La tête se tourne à l'opposé comme dans une torsion au sol. Si les émotions sont toujours un peu là, que tu sens que tu as envie, besoin de bouger, quitte doucement la posture. Reviens mettre les deux pieds à plat sur le sol. Et puis, viens serrer les cuisses contre toi. Masser le dos sur le tapis en bougeant. La tête peut rouler à droite, à gauche. Et pour finir, j'ai déjà dit ça, mais vraiment, pour finir cette fois-ci, depuis cette posture des vents, tu peux garder les mains sur les tibias ou les genoux et venir faire des petits mouvements d'avant en arrière avec les genoux pour finir de stimuler la zone qu'on cherchait à travailler aujourd'hui. Si tu le souhaites, tu peux toujours décoller un peu la tête. Bref, amuse-toi un petit peu là, fais-toi du bien. Tu peux rester là autant de temps que tu le souhaites. Tu peux refaire des cercles de genoux. Masser le bas du dos également. Le sacrum. On est toujours dans la zone du chakra sacré, donc des émotions. Tu peux faire quelques souffles. Inspire par le nez, expire par la bouche. Tu peux profiter d'une expiration par la bouche pour finir en Shavasana et laisser la terre accueillir tout ce qu'il reste, tout ce qui est toujours en trop. Tu peux rester en Shavasana autant de temps que tu le souhaites ici. Merci de m'avoir fait confiance pour cette séance, pour ce sujet délicat des émotions. Ce n'est pas toujours facile à traiter, à appréhender. Merci beaucoup. Je te rappelle que tous les liens dont tu pourrais avoir besoin sont dans la description ci-dessous. Si tu as la moindre question, donne-la moi aux commentaires. J'essaierai d'y répondre dans les plus brefs délais. N'oublie pas que je suis toujours heureuse de te proposer du contenu, que ce soit ici, sur YouTube, sur YouGilab, avec toutes les nouveautés, dans mon calendrier de pratique qui a commencé le 1er avril et qui continuera jusqu'à la fin du mois. Et bien sûr sur Tipeee, où j'essaie de proposer du contenu supplémentaire aux gens qui permettent à cette chaîne d'exister. Mais tout le monde est le bienvenu, tout le temps, partout, avec moi. Donc je te dis à la semaine prochaine pour une vidéo inédite et à demain pour le calendrier de pratique si tu le suis avec moi. Merci. Merci.